Et ça continue. Ah là là, salut tout le monde, Chigar, et on se retrouve pour la suite de Wings of Liberty. Et donc, on va reprendre, là on en était avant, donc j'ai fait, j'ai repris ma sauvegarde juste après ma victoire durant la mission à la grande évasion. Donc là, je suis avec Tosh, et on va donc continuer, mais on va comme d'habitude commencer par aller voir les infos. Let's go ! Flash spécial, d'après les dépêches que nous recevons en ce moment, qu'est-ce que c'est que ça ? Nous retrouvons Kate... Les prisonniers les mieux gardés du Dominion sont libres ce soir, après une attaque éclair contre la prison de Neo Folsom. Les troupes de sécurité du Dominion sont en état d'alerte maximale, car certains de ces prisonniers étaient d'anciens membres du projet Lame de l'Ombre, dont nous avions découvert qu'il s'agissait d'une branche subversive du programme Fantôme. Un grand nombre de dissidents politiques ont également été libérés pendant l'attaque. Kate, sait-on qui sont les responsables ? S'agit-il des rebelles de Raynor ? Les éléments dont nous disposons semblent l'indiquer, Donnie. Et voilà, Jim Raynor a encore rendu l'univers un peu plus dangereux ce soir. C'était Donnie Vermillion, depuis les studios de l'UNN sur Choral. Plus dangereux juste pour les vrais pourris, Donnie. T'as du souci à faire. Le plus important, c'est surtout qu'on a libéré les dissidents politiques. Je me disais que ça te plairait de savoir que Tosh a officiellement rejoint notre petite révolution. Il va nous envoyer ses spectres pour nous aider. C'est vraiment un faible pour les timbrer avec des pouvoirs psy, Jimmy. Libérer ses guignols, c'est pas une bonne idée. Si le vieux Manx les avait enfermés, doit y avoir une raison. S'il les avait enfermés, c'est qu'il les voyait comme des armes, pas comme des gens. Ils méritent de tenter leur chance hors d'une cage, comme tout le monde. Toi, t'y cusses, y compris. J'ai pris un gros risque avec vous et vos spectres, Tosh. J'espère que Nova se trompait sur votre compte. N'allez pas croire les mensonges de cette petite fille. La procédure spectrale affecte chaque personne différemment. Mais nous restons tous humains. C'est à nous de choisir si nous voulons devenir des spectres. Pas à elle, pas à vous, et pas à Mengsk. Choisir, c'est la seule vraie liberté qu'on peut avoir. Mais est-ce que je peux leur faire confiance ? Et vous faire confiance ? Vous inquiétez pas, on va lutter pour vous jusqu'à la fin. Tous mes frères et sœurs, on vous doit tout. Et normalement, si je fais un petit détour par le laboratoire... Ah ouais, normalement ça devrait être ça. Jim, j'ai enquêté sur les affirmations de Nova concernant les spectres qui se transforment en tueurs psychotiques. Alors vous avez trouvé quoi ? Sincèrement, il n'y a pas de preuve que les spectres aient plus tendance à avoir un comportement aberrant que le reste de la population. Une augmentation soudaine des facultés psychiques peut déclencher une crise psychotique. Mais les spectres ne sont pas les monstres qu'on nous a décrits. Nova nous a menti. Qu'est-ce que je vous disais ? C'est pour ça qu'il faut jamais écouter les petites filles. Surtout si c'est des fantômes. Ce gars, Tosh, m'a passé les données pour pouvoir équiper d'autres spectres. T'es sûr qu'on peut lui faire confiance ? Pareil qu'il était dans le lavage de cerveau, un truc du genre. Tosh doit se contenter de ceux qui sont volontaires pour devenir des spectres, c'est le deal. Il les fait bosser dur pour pas qu'ils déraillent quand ils reçoivent leur pas pouvoir. Mais pas de lavage de cerveau. C'est bon à savoir. J'en ai pas qu'un de ces cinglés s'échappent et nous fassent des misères. À part Tosh, je veux dire. Bon, on va prendre ça pour pouvoir mitrailler dans le terrain de sécurité. Ça peut être pratique. Et sinon, ça ira pour le moment. J'ai tué. J'ai envoyé des gars bien se faire tuer. Et pourquoi ? Pour régler mes comptes avec Minsk. Il me reste plus que ça. C'est les types comme toi qui construiront un monde meilleur une fois que la fumée sera dissipée. Uniquement parce que vous nous avez donné un idéal en lequel croire, monsieur. Je n'abandonnerai jamais le combat. Je vous le promets. Brave Matt. Qu'est-ce qu'on ferait s'il était pas là ? On dirait que ta reine des lames a fini par comprendre qu'il nous payait pour partir à la cueillette aux artefacts. Le grand Manitou de Meubius, le docteur Narud, dit que les Zergs s'emprègnent à son complexe de recherche universitaire sur Tirador. Et il peut pas faire évacuer tant qu'il a pas mis ses travaux sur les artefacts en sûreté. On va s'occuper de ça. C'est parti. Il faut que vous détruisiez ces noyaux avant que la reine des lames ne les trouve et n'y découvre les coordonnées des autres artefacts. Le destin de tout le secteur pourrait en dépendre. Rien que ça. Modèle Psy de classe 12 détecté. Extrême prudence recommandée. Kirigan. Très bien, Doc. On est plus pressé que ce qu'on pensait. Faut y aller. Ouais, ça va être rien. Mais question de rapidité, là. Il va pas falloir aller trop vite non plus, parce que si on rush trop les objectifs et qu'on laisse la base sans défense, ça va pas le faire. Je pense que je vais faire comme à l'habitude, c'est-à-dire que je vais surtout jouer avec les Medivacs et les Vikings. Est-ce que j'ai débloqué les Banshee ou non ? C'est plus honnêtement. Si c'est le cas, je vais peut-être m'en servir aussi, mais j'ai un doute. Bon, on verra. Est-ce que j'ai débloqué les Vikings, en fait ? Je crois que... Non, j'ai pas débloqué les Vikings. Bon, on va peut-être devoir tourner au Medivac. Seulement. Bon, bon, on fera avec. En fait, j'aurais dû débloquer les Vikings dans cette mission. Est-ce qu'il veut dire que j'aurais dû d'abord finir cette série de mission-là, mais... Oh, et puis tant pis. Je débloquerai les Vikings à la prochaine mission. Ensuite, je sais pas, je rusherai peut-être les TOR. Enfin bon, j'ai le plus important quand même. Les chars de siège. Ça, c'est l'élément central des terrains. C'est parti. Allez, au tap. Analyse du procédé de recherche de la Reine des Lames terminé. Calcul de son estimation d'arrivée au noyau de données le plus proche en cours. Tu es vraiment incapable de laisser tomber, pas vrai, Jim ? Tu as été stupide de venir ici. Je reste pas longtemps, chéri. Mais que je sois maudit si je te laisse obtenir ces artefacts. J'ai un seul truc de gazospeine. Ah, non, c'est bon. Combien, on doit faire un plus ? Bon, on fera ça plus tard. Je vous donne le contrôle de nos Medivacs, commandant. Vous pouvez les utiliser pour transporter vos hommes en ville en évitant la plupart des ergs. Paré au décollage. D'accord, la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai que les Medivacs. C'est parti ! Les rebelles sont là. On est soumets. C'est parti ! Alors, ces hommes, ils arrivent. Eh ? C'est parti ! Voilà. Allez, on va faire des références. Oui. Bon. Je vais voir si je ne peux pas aller les récupérer tout de suite. Oula. Ok, ça a ramé subitement. Sans raison visible. C'est bon. Ok, j'ai 9 minutes. Allez, deux bunkers. Et un char pour la défense. Et on devra les faire tourner le matos. Voilà, déjà avec le gaz de sphène et grâce à ça, je suis tranquille. C'est pour un dépôt ou pour un retrait ? Ok, le premier noyau est... Putain, je suis con, il était juste là. Contreur, donc tout le monde pour embarquer. C'est pour une urgence. Vous êtes arrivés. Pas assez de minerais. Pas assez de minerais. Pas assez. Ouais, c'est vrai. Je rappelle, elle teste tous les bâtiments sur son parcours. Un de moins. Continuez à avancer, les gars. Mais bien sûr. Les noyaux de données, Moebius. Tu n'auras pas les autres. Que tu crois, chéri. C'est pas vrai. Au moins, elle ne sait pas où sont les autres noyaux. Il faut passer au suivant. Et vite ! Ah putain, mais pourquoi ça ralentit en fin de cinématique ? Là, il me faut plus de VCS. Ok, parfait. Il me répère la machine. Ok, j'ai 18 minutes avant qu'elle n'atteigne le prochain. Ça devrait me laisser le temps de préparer tout ce qu'il faut. Stattman voulait une de ses créatures pour ses recherches. Je pense qu'on peut lui rendre un petit service. Euh, ouais. On verra si on réussit à en choper un. On va avoir plus de Medivac aussi. Bougez-vous, j'arrive. J'essaie. This is right. Paré et prêt à tour. Paré à rouler. Commandant, il faudrait vous occuper de ce verre de Nidus avant que notre base ne soit submergée. J'espère que c'est du sérieux. Y'a qu'est-ce que vous ? Allons-y. Bonne sortie. Ok, je suis parti. Je crois que le Medivac... Enballe pas, mon Gaïa. Et maintenant, paré au décollage. Le truc, c'est qu'il va falloir que je trouve... Arrive à trouver le trajet le plus sécurisé pour aller jusque là-bas. Allez, ça va me faire mon quatrième Medivac. Avec ça, je devrais être bon. Dépôt de ravitaillement supplémentaire requis. Pas assez de minutes... Oh, c'est une blague. C'est vrai que j'ai pris de l'amélioration pour le déploiement instantané. Bien sûr. Avec 4 VCS en plus, ça devrait le faire. Et voilà pour les habitations. On a eu quelques Goliaths de plus. Avec des Marauders et des Flamers. Et ça devrait le faire. Ça devrait me donner une assez bonne force de frappe. 8 Marines dans 2 bumpers et 2 chars de siège. Avec ça, mes défenses voudraient pouvoir pousser à peu près n'importe quoi. Allez, on va vite repositionner celui-là. Parfait. Quelques Goliaths d'élite. La base est à peu près. Ah, vous m'avez fait peur. Bien, commandant. C'est bon, j'ai encore presque 15 minutes avant qu'elle atteigne le prochain point. J'ai limite trop de Medivac. Mais bon, on va commencer à se préparer. Avec ça en plus, ça devrait le faire. Maintenant, on tente de se rendre là-bas par le chemin le plus sécurisé. Il y a de la défense anti-arrienne, là. On va essayer de faire le grand tour. Parfait, missionnaire a été bon. Il y a de la flotte ici. On va passer par là. Normalement, on devrait croiser. Il n'y a à peu près pas de résistance. Je pense qu'il va y en a un petit peu ici. Ok, parfait. Là, par contre, il y en a. On a besoin d'un peu d'aide en bas. Je vais vous débarquer. Merde, vous autres, flinguez-moi ça ou vous n'aurez aucun moyen de repartir. Ça a complètement échappé à mon contrôle. Bon, il faut remplacer les Medivac. On va aller vite. On va aller nulle. Allez, petit-moi sur le plan, maintenant. On va aller vite. On va aller vite. Tu n'as jamais su reconnaître une pose perdue, Jim. Pas vrai ? Parfait, désolage. J'étais pour moi sur le plan, plus vite que ça se recone. Goliath, connecté. C'est pas avec les petits assos qui m'envoient que mes défenses vont céder. Sérieuse ? J'ai vu clair dans ta pitoyable mascarade du Docteur Narud. Je sais à quoi servent ces artefacts. Et ils seront à moi. Oh, toi, le Docteur Bidult, tais-toi parce que moi, je sais parfaitement qui tu es. Allez, on va récupérer les méga. En en récupérant encore quelques-uns de bonus. Oh, merde. Mettez-moi ce truc la vite fait avant qu'il y ait des billules qui n'en sortent. Ils vont vousporter. Il faut tirer. Il faut voyer du feu. Commandant. Un autre verre De Nidus vient d'émerger près de notre base. Sans bête-cule ! On n'a pas pu atteindre le noyau de données ! Aidez-nous ! On se va chauffer ! On est d'accord ! Dépôt de ravitaillement supplémentaire, repis ! Qu'est-ce qu'il veut ? Ouais, ouais, bon, allez ! J'ai 18 minutes avant qu'elle n'atteigne le prochain et dernier noyau. Bien reçu, 5 sur 5 ! Je confirme ! Arrivé dans une minute ! Allons-y ! J'espère que c'est du sérieux ! Paré au décollage ! En fait, on va rester là. En fait, depuis là, on est plus près. Par contre, il va me l'en falloir davantage pour transporter tout le monde. Hey, qu'est-ce qu'il se passe ? Chant de minerai épuisé. Oh, il avait autre chose ! Volian connecté ! Pas essai de minerai. Compris ! Eh bien, c'est qu'il va en falloir des médivacs pour transporter tout ce beau monde. Tu es encore plus aux abois que je ne le pensais. Tu ne peux quand même pas croire que ce plan a la moindre chance de réussir. Et ça, on ne saura pas si on n'essaie pas, j'ai envie de dire. Et maintenant ? Bon, voyons voir, j'ai deux médivacs là. Quelle pourcentage du bazar j'arrive à embarquer là-dedans ? On va presque 100%. Mouais. Chant de minerai épuisé. Je pense que j'ai assez d'hommes pour passer. Tout le problème sera donc juste d'avoir assez de médivacs. Ok. Bien reçu. Ok, allez, je crois d'un e-chargement. C'est pour une urgence ? On perd notre temps. Chant de minerai épuisé. Repos de ravitaillement supplémentaire. On va passer aux choses sérieuses. Bon. On approche. Il y a donc juste ce Goliath là que je ne vais pas pouvoir embarquer. Tant pis. En total, ça va me faire 6 médivacs plein de troupes. Ainsi soit-il. Il va juste falloir trouver le trajet le plus sécurisé. Enregistré. Arrivé dans une minute. Débarquer tout ce beau monde et puis faire un carnage. Au cas où on va juste prendre une petite sauvegarde. Et puis on va faire ça. Compris. Goliath connecté. Bon. Bien reçu. 5 sur 5. Canal ouvre. Et maintenant ? Je confirme. En route. Entendu. Voilà. C'est ici. Si il n'y a pas le choix, il va y avoir de la casse. Let's go. Enregistré. Je confirme. Bien reçu. Compris. Je confirme. C'est pas que quelqu'un me sorte de là. Allez. Accrochez-vous. Allez. Courage on y est presque. On a perdu zéro médivac. Très. C'est juste là. On va débarquer le tout ici. Débarquage. Vite. Allez. Écrasez-moi tout ça. Normalement vous avez l'argent, la puissance de feu nécessaire. C'est là. Allez. Allons-y. Détruisez-moi juste ce gros bidule maintenant. J'ai moi tous les petits avant. Allez. Usez ce truc. Puckeez-vous. Merde, d'est-ce qu'ils en veulent les emmerdeurs ? Et bingo ! Très bien docteur. Vous pouvez me dire pourquoi la Reine des Lames tient autant à mettre la main sur ses artefacts ? Elle craint leur pouvoir. Tout comme elle craint les Xelnagas qui les ont créés. Ce sont les créateurs des Ergues et des Protos commandant. En leur temps, les Xelnagas étaient des dieux. Et voilà, fini. En 18 minutes et 18 secondes. Pas mal. Ah merde, j'ai oublié le brutalisque. Bon bah tant pis. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici Kerrigan. On a neutralisé les Protos. Mais une vague de Zergues approche de nos positions. Il nous faut une évague d'urgence. Annulez cet ordre. Nous partons. Quoi ? On s'assiste pas à les laisser comme ça ? Tous les vaisseaux. Pareil à quitter Tarsenis à mon signal. Et on s'assiste pas à é alte Bré. Je ne sais pas. Il faut tous lesукérés. On s'assiste pas à éle soit à la tried option. Il faut toujours laisser que les derniers passives. À la fois ! Oui ! Ouah ! Il faut peut-être華. Les Tuvins a faisait l'un chélère Les gars, c'en est où pour les vagues ? Arcturus, salaud, ne faites pas ça ! C'est fait. Témoignez, transmettez à la flotte. Nous quittons l'orbite. Maintenant. Commandeur ? Jim ? Mais qu'est-ce qui se passe là-haut ? ... 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